bonjour famille comment vous allez voilà dans cette vidéo on sera un peu sérieux parce qu'il s'agit d'un problème qui moi personnellement me tient à coeur et donc j'aimerais bien le partager avec vous pour avoir vos réactions voilà je sais que cette vidéo va faire couler beaucoup d'encre j'en ai l'habitude mais au moins je vais vous en parler bon c'est concernant la candidature de notre frère soulemane kamagate dit l'homme saga voilà avant d'aller plus loin dans mon allocution épanouis moi les histoires de c'était un brûteur c'est un brûteur moi je pense qu'on n'est plus à ce niveau là voilà parce que il ya un truc que moi je comprends pas je ne demande pas s'il est brûteur ou pas mais j'ai l'impression qu'en côte d'ivoire ici quand quelqu'un aime fait le malin quand quelqu'un aime fait remercier quelqu'un qui lui fait ses éloges avec le billet des banques voilà on lui colle directement une étiquette de brûteur voilà je répète encore je ne cherche pas à savoir s'il est un brûteur ou pas mais dans cette vidéo là c'est une vidéo où je loue vraiment son audace franchement maintenant pour aller plus en profondeur dans le sujet voilà ce que je vais vous dire j'aimerais bien que les jeunes de maintenant c'est à dire la génération 2018 à l'horizon 2020 je voudrais qu'on sorte de ce formatisme c'est à dire de la manière que nos papas nos tontons nous ont formaté là sortons du cadre du genre ce sont les vieux qui doivent être toujours à la tête nous diriger je suis désolé je vous rappelle que le mai le plus jeune du monde à 22 ans il est en france si je ne me trompe voilà il est en france si je ne me trompe soulemane kamagate hormis vos préjugés de brûteur ou je ne sais quoi encore c'est un jeune homme qui a apporté beaucoup 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 les soins sur facebook il en a le record l'attaque sur grand bassam c'était lui moi voilà ce que j'ai dit dans ma vidéo je ferai plusieurs vidéos je vais vous emmerder avec ça parce que je veux plus que nous soyons des suiveurs je veux plus qu'on reste dans du suivi parce que j'ai l'impression que quand on parle de municipalité c'est du genre c'est un gars du rdr qui doit gagner ou bien c'est un gars du pdc qui doit gagner c'est un gars du fp qui doit gagner tout est politisé on doit sortir de ce cadre là voilà nous on fait pas de la politique nous on veut quelqu'un qui va développer pour nous pour que nous tous on mange parce que façon il est jeune là si on a gruyé 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 dieu a fait grâce il a pris cette municipalité là il sait qu'il n'aura pas droit à l'heure parce que moi personnellement j'ai confiance à cette personne là il a beaucoup d'idées laissons les défauts de la personne mais il a beaucoup beaucoup d'idées et puis je vous dis il va créer la surprise voilà il va créer la surprise parce que le mec il est vraiment intelligent il est très stratégie parce qu'on a laissé toujours la gouvernance de certaines choses à des partis politiques à des personnes d'un certain âge je vous dis la vérité pour gérer une commune à bien on n'a pas besoin d'un bac plus 10 mais pas un bac plus 21 je suis désolé voilà souvent faisons confiance aux plus jeunes faisons confiance aux plus jeunes peut-être que ce dernier là peut nous sortir d'une autre misère là et puis lui son 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 programme puisque moi j'en pour parler avec lui il a tellement de grandes idées il n'attend pas il n'attend pas même les élections pour vous montrer qu'il est prêt pour la jeunesse parce qu'il est jeune il n'a pas envie de dire c'est un enfant c'est le mari de bambamissara comme on dit en nous il est trop dédié moi tout ce que je vais vous demander là je ferai des vidéos très bientôt où je vais vous dire où vous devez vous allez vous inscrire pour même pas on va dire qu'il a essayé il n'a qu'à le supprimer moi il vous demande pardon on n'a qu'à le soutenir on n'a qu'à le soutenir il ya du miel au bout de cette candidature là non faut qu'on envoie un message fort à tous ces papas là tous ces tantons là qui viennent nous promettre la lune le ciel et une fois posé sur le frontière il nous oublie on s'est démêlée même pour aller faire les papiers même dans les municipalités là c'est tout un schéma moi il vous dit seulement qu'à la maté va gagner ces élections là voilà il sait que les papas vont rentrer dans un imbos pour lui dit non petit peu des calvés mais mon vie au début les gens vont pas comprendre mais comme a dit décembre élection là faut pas être surpris on se rend ta et toi moi il te rassure ça voilà non famille bientôt une vidéo où je vous donne tous les détails pour aller vous inscrire dans la liste électorale sur le monde kamadake doit gagner ça c'est le mari de mamami sarah voilà essayons avec lui on verra ce que ça va donner donc ciao ciao les amis